Les préparatifs pour la finale de la Cannes 2019 ont changé les visages des quartiers de Dakar. Dans ce quartier populaire de la Médina, par exemple, les devantures des maisons, les balcons et même les poteaux électriques sont tous habillés aux couleurs nationales. Tous unis, telle la devise du Sénégal, un peuple en but une fois pour soutenir les lions du Sénégal. Ici, toute la rue est aux couleurs du drapeau national, une prouesse qui est l'œuvre de cet homme. L'artiste a dirigé toutes les opérations, aidé par quelques jeunes. Pour la victoire, nous appelons tous les supporters à l'union des cœurs, à la solidarité, à la propriété, ainsi que la décoration des quartiers aux couleurs nationales. Comme si les supporters s'étaient passés le mot, le quartier HLM affiche le même décor. Les plus jeunes accrochent des banderoles de part et d'autre. Dans ce quartier, les populations sont des grands amateurs de football. C'est des férus, c'est des fans de football. Donc c'est pourquoi vraiment tout le quartier est décoré du drapeau national, du drapeau national plutôt pour moi. Dans une autre rue des HLM, une image attire les attentions. Il s'agit de celle d'un des attaquants de l'équipe nationale du Sénégal, originaire du quartier. Pour le soutenir, ses voisins se sont d'ailleurs organisés pour embellir leur localité. Certains ont cotisé 9 000, d'autres 2 000 et d'autres 1 000 francs. C'est selon la bourse de chacun. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, jouée en Égypte, est très préparée à Dakar. Les supporters sénégalais espèrent que la sélection nationale remporte son premier sacre continental. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations, jouée en Égypte, est très préparée à Dakar.